Salut à tous, on est au beau milieu de Paris près des Champs-Elysées à l'Elyséum et on a profité de cette soirée parisienne et du temps clément même si c'est un peu grisâtre en ce moment et en ce début avril on a pu découvrir le Honor 8 Pro, c'est le tout nouveau téléphone de la société chinoise Huawei et donc alors cet Honor 8 Pro finalement c'est un peu une mise à jour mais plus plus du Honor 8 qui était sorti en juillet 2016 et finalement on a été assez surpris on va faire simple aujourd'hui sur le marché il n'y a pas plus puissant que le Honor 8 Pro, 6 gigas de RAM, un processeur octa-core de 2.4 gigahertz, une Mali G71, le tout embarqué dans un système on-chip, une puce Keri 960 qui accueille la technologie Vulcan, une technologie software qu'on va vous présenter un peu plus tard. Sinon on a bien entendu les grands classiques des téléphones Huawei désormais c'est à dire par exemple le capteur d'empreintes afin de façon à débloquer facilement votre téléphone et bien entendu ces caméras jumelées en façade. C'est à dire que en fait ces caméras vous permettent par exemple de prendre des photos en grand angle, d'avoir des photos naturellement monochrome, c'est pas un filtre qui est rajouté etc. C'est vraiment un appareil photo pour vraiment capter instantanément des clichés, le tout en 4K et c'est pas tout. La résolution de l'écran c'est encore et toujours de la 2K c'est à dire une résolution de 1560 par 1440. Il n'y a pas de HDR, c'est pas comme la Tab S3 par exemple mais on est quand même sur de la Quad HD. Aujourd'hui le smartphone et la tablette sont des véritables plateformes, des véritables consoles pour le jeu vidéo. Je sais qu'il y a une partie des joueurs, les hardcore gamers qui estiment encore que les téléphones et les tablettes c'est pour les casus mais quand on prend à titre de comparaison la Nintendo Switch, la Nvidia Shield et maintenant le Honor 8 Pro, on se rend compte que finalement le smartphone et la tablette et donc le mobile est arrivé quasiment au niveau des consoles de 7ème génération et rien de mieux qu'un jeu pour prouver cela et c'était Galaxy on Fire 3 Montecore développé par Fish Labs et édité par Core Media Deep Silver. Donc on a pu voir comme ça la version bien entendu Android parce que le jeu est disponible depuis juillet 2016 sur iOS et enfin il arrive sur Android. Donc on a pu voir une version un peu spécifique, c'est une version qui utilise à 100% la technologie Vulcan dont je parlais il y a quelques minutes. Cette technologie là ça permet d'avoir une centaine de vaisseaux à l'écran, des explosions, etc. Et ça donne vraiment l'impression d'avoir un jeu PS3. C'est vraiment impressionnant, on n'est pas encore au niveau de la PS3 bien entendu ou de la Vita mais ça commence vraiment à chatoyer l'oeil, la rétine est contente. Pour information, Galaxy on Fire 3 Montecore c'est un MMO, spatial, shooter, vraiment sympa, free to play. Donc pour le coup vous pouvez le télécharger et vous y essayez et puis si vous appréciez l'aventure vous pouvez comme ça donner quelques données. C'est vraiment un excellent petit jeu et ça démontre vraiment toute la puissance qu'il y a aujourd'hui enfermée dans un petit téléphone. Alors pour information, il va sortir le 20 avril prochain, c'est à dire en 2017, donc dans quelques jours, vous allez pouvoir le précommander dès aujourd'hui. Et en plus le prix est assez ahurissant, on est sur du 549 euros. Oui, oui, 549 euros alors que la concurrence que ce soit Samsung, Apple, HTC, etc., on tape tout le temps dans des téléphones à 700, 800, 900 euros voire plus et là non, on est en dessous de la barre des 600, c'est un peu un truc de dingue. Merci Huawei pour ça, en tout cas le Honor 8 Pro nous a impressionné que ce soit moi ou le cadreur qui m'accompagne, un petit coucou Jack. Maintenant on va aller profiter du buffet, manger un peu de parce qu'il se fait tard. Des petits bisous, c'était Jay, ciao à tous !